Cameroun Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés, et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises, et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants. Un Cameroun, j'accuse. Jean-Claude Mandjok-Liobi sort la sulfateuse et détruit le régime BIA. 2. Le président incapable de voyager, les nouvelles venant de Genève ne sont pas bonnes. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informé, éclairé, éduqué. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Cameroun, j'accuse. Jean-Claude Mbanjok Yobi sort la sulfateuse et détruit le régime BIA. Mesdames et messieurs, préparez-vous à plonger dans une diatribe passionnée, incisive, ironique, qui ne manquera pas de faire grincer des dents. Jean-Claude Mbanjok Yobi sort la sulfateuse et vise en plein cœur du régime de Paul BIA. Cameroun, j'accuse. Voilà le titre de cette lettre ouverte qui risque bien de secouer plus d'un. Et croyez-moi, il n'y va pas de main morte. Accrochez-vous, car ici, il s'agit de pointer du doigt tout ce qui ne tourne pas rond dans notre cher pays. Segment 1, le coup d'envoi. Moi, enfant du Cameroun, j'accuse. Voilà comment commence ce pamphlet. Un peu comme Zola avec son fameux « j'accuse », mais cette fois, c'est en plein dans le cœur de l'Afrique. Jean-Claude Mbanjok Yobi, comme un procureur déterminé, dresse la liste des accusations qui feront passer les tribunaux pour des comédies. Et qui est visé en premier ? Roulement de tambour ? Paul BIA, notre président depuis 40 ans. Un monarque, dit-il. Un dirigeant qui, selon Mbanjok, a « sucé la moelle de notre nation comme un vampire insatiable ». Fort, non ? En tout cas, on imagine bien que cette comparaison ne plaira pas à tout le monde, mais reconnaissons que l'image est plutôt efficace. Segment 2, un clan familial bien protégé. Mais le président n'est pas le seul à en prendre pour son grade. Non, non, non. Jean-Claude Mbanjok n'oublie pas la « famille présidentielle », ce « clan », comme il le nomme. Il accuse directement Chantal BIA, la première dame, ou plutôt, Marie-Antoinette Tropicale. Apparemment, ces brushings vaudraient plus que la vie des enfants camerounais. On pourrait presque en rire, mais c'est triste, n'est-ce pas ? Et que dire des enfants de la famille BIA ? Eh bien, selon notre auteur, ils seraient les heureux héritiers d'une fortune bâtie sur « quoi déjà ? » Ah oui, nos larmes. Voilà qui est dit. Mais rassurez-vous, Mbanjok a encore bien des cartouches dans sa sulfateuse. Segment 3, la corruption, un art de vivre. Ensuite viennent les ministres. Ah, nos ministres. C, alchimistes de la corruption. Ils ont, semble-t-il, un talent rare, celui de transformer leur des ressources nationales en plomb dans les poches des Camerounais. Vous savez, c'est un peu comme de la magie, mais sans le côté divertissant. Et l'administration publique ? Ah, un vrai labyrinthe kafkaïen, où chaque tampon devient une épreuve digne des « Jeux olympiques » de la paperasserie. Mais attendez, ce n'est pas tout. Segment 4, le naufrage de l'éducation et de la santé. Mbanjok pointe aussi nos écoles du doigt. Selon lui, elles ne sont plus des lieux de savoir, mais des marchés où les notes se négocient et les diplômes s'achètent. On pourrait croire qu'il exagère, mais quand on y réfléchit bien, ce n'est pas si loin de la réalité, n'est-ce pas ? Et que dire de nos hôpitaux, c'est « antichambre de la mort » où la douleur se monnaie et où la compassion est à vendre au plus offrant. Oui, c'est ainsi que notre système de santé est décrit ici. Vous avez dit cynisme ? Segment 5, une justice, injuste ? Continuons avec un autre pilier du système, la justice. Selon Mbanjok, elle se serait transformée en une prostituée de luxe qui ne s'agenouit que devant le plus offrant. Ces toges, dit-il, sont « tachés du sang de l'innocence sacrifiée ». Voilà une image forte qui en dit long sur l'état de nos institutions. Mais la liste des accusés est encore longue, très longue, car Mbanjok n'oublie personne dans son réquisitoire. Segment 6, forces de l'ordre et élites économiques Nos forces de l'ordre ? Plutôt des « forces du désordre », raquetteurs en uniforme. Pas très flatteurs, n'est-ce pas ? Mais si cela pouvait changer, imaginez. Nos élites économiques ? Ce sont, selon Mbanjok, des « pilleurs sans scrupules » qui confondent le trésor national avec leur propre tirelire. En bref, tout le monde en prend pour son grade dans cette critique acerbe. Segment 7, et nous, le peuple ? Et nous dans tout ça ? Eh bien, Mbanjok nous met aussi dans le visère. Oui, nous, le peuple camerounais. Nous qui, selon lui, sommes complices par notre silence. À force de fermer les yeux et de participer à ce système pour « s'en sortir », nous contribuons, dit-il, à notre propre destruction. Segment 8, l'appel à l'action Même Mbanjok ne se contente pas d'accuser. Non, il appelle à l'action. Il imagine un Cameroun où l'intégrité devient une fierté et non une tare. Un Cameroun où les jeunes peuvent rêver sans avoir besoin de penser à l'exil. Un pays où le mérite triomphe sur la magouille. Et là, il nous demande, que ferez-vous ? Continuerez-vous à vous plaindre sur votre canapé, ou oserez-vous dire « non » à ce système corrompu ? Jean-Claude Mbanjok-Liobi termine son réquisitoire en nous appelant à agir. Le Cameroun de demain, dit-il, se construit aujourd'hui, par nos choix, nos actions et notre courage. Alors, Camerounaise, Camerounais, il est temps de se réveiller. L'heure n'est plus à la résignation. L'heure est à l'action. Et vous, qu'allez-vous faire ? Voilà, mes chers abonnés, la sulfureuse diatribe de Jean-Claude Mbanjok-Liobi. Une parole dure, certes, mais qui résonne dans le cœur de beaucoup de Camerounais. Reste à savoir si ces accusations provoqueront enfin ce sursaut national qu'il appelle de ses voeux. Alors, qu'en pensez-vous ? Le président incapable de voyager, les nouvelles venant de Genève ne sont pas bonnes. Paul Biya, président du Cameroun depuis, et bien, depuis une éternité, semble aujourd'hui pris dans une situation des plus délicates. On aurait pu croire que, après toutes ces décennies à la tête du pays, voyager à travers le monde pour représenter son peuple serait un jeu d'enfant. Mais cette fois-ci, les nouvelles venant de Genève sont loin d'être réjouissantes. Notre cher chef de l'État, après avoir brillamment brillé, oui, c'est volontairement répétitif, au Forum Chine-Afrique, n'a plus été aperçu dans son pays, ni même dans les grandes capitales où ses pairs se rassemblent pour décider du sort du monde. Officiellement, Paul Biya se repose. Un repos bien mérité, nous dira-t-on. Après tout, à 91 ans et après des années passées à naviguer entre les réceptions officielles et ses longues, très longues, vacances en Suisse, le président mérite sans doute de souffler. Mais là où le bâtiment blesse, c'est que ce repos semble interminable. Genève, cette ville devenue presque sa deuxième résidence, pourrait bien être le lieu d'un repos, prolongé. Boris Bertholdt, l'infatigable lanceur d'alerte, a récemment jeté un pavé dans la mare. Selon lui, et je cite, « suite à son état de santé, Paul Biya a annulé son départ pour New York où il devait participer à l'Assemblée générale des Nations Unies. » La nouvelle fait frissonner. Que se passe-t-il réellement à Genève ? Est-ce une simple fatigue, ou y aurait-il un problème de santé plus sérieux que la présidence tente de cacher avec un énième repos ? On pourrait se demander si notre cher président n'a tout simplement plus envie de voyager. Qui peut le blâmer ? Les longues files d'attente aux aéroports, les contrôles de sécurité incessants. Ah, mais attendez, Paul Biya ne prend pas l'avion comme nous, simple mortel. Non, non, il voyage dans un confort absolu à bord de son avion privé, entouré de sa garde rapprochée. Alors, pourquoi annuler ce voyage prestigieux à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies ? Peut-être que les gratte-ciels de Manhattan lui paraissent trop fatigants, ou peut-être que son lit à Genève est devenu trop confortable pour être abandonné. Et pendant ce temps, à Yaoundé, les questions fusent. Le président rentrera-t-il enfin au Cameroun ? Ou prolongera-t-il son séjour suisse, où il reçoit, selon les dires, des « soins » ? Et quels soins ? Ceux du grand âge, ou ceux des problèmes politiques qu'il préfère ignorer en restant à l'écart des remous du palais d'Étoudi ? La présidence camerounaise a reçu plusieurs invitations officielles. D'abord pour New York, puis pour le sommet de la francophonie. Mais chaque jour, les chances de voir Paul Bia traverser l'Atlantique semblent s'éloigner. Ira-t-il finalement à ce sommet ? Rentrera-t-il plutôt dans son village natal à Mvomka, où il pourrait goûter à une retraite paisible, loin des intrigues politiques ? Ou peut-être se retirera-t-il à Bastos, dans sa résidence personnelle, pour « superviser » le pays de loin ? Car oui, c'est bien là la grande question. En son absence prolongée, qui dirige vraiment le Cameroun ? Bien sûr, il existe des ministres, des conseillers, des députés, et autres acteurs politiques qui font semblant de s'activer pour maintenir le pays à flot. Mais soyons honnêtes, le Cameroun semble en pilote automatique, avec un président qui, depuis des mois, préfère la douce quiétude de Genève au tumulte de la scène internationale. Et puis, il y a cette autre question que tout le monde se pose, mais que personne n'ose formuler à voix haute, Paul Biya, en 2025, sera-t-il encore là pour présider au destiné de son pays ? Les rumeurs vont bon train sur sa santé déclinante. Certains parlent de problèmes cardiaques, d'autres de fatigue extrême. À 91 ans, personne ne pourrait le lui reprocher, après tant d'années à exercer le pouvoir avec une constance remarquable, et une rare capacité à éviter les interviews. Alors, chers téléspectateurs, que faire face à cette situation ? Attendre, comme toujours, des nouvelles de Genève. Peut-être que Paul Biya nous surprendra encore une fois, en faisant une apparition éclatante sur la scène internationale, prouvant à tous qu'il est encore aux commandes, malgré les rumeurs. Ou bien, devrons-nous nous habituer à l'idée d'un Cameroun où le président gouverne depuis son lit de convalescence ? Le mystère demeure entier. Une chose est sûre, les prochains jours nous en dirons beaucoup sur l'avenir de notre chef de l'État, et peut-être aussi sur celui du Cameroun. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour plus d'actualités brûlantes sur Cameroun Info. À très bientôt pour de nouvelles révélations, ici, où l'information ne dort jamais.